Bonjour chers élèves, la leçon d'aujourd'hui, grammaire, semaines 3 et 4, les adjectifs qualificatifs. On va commencer par la lecture des objectifs, identifier les fonctions des adjectifs qualificatifs, utiliser les adjectifs pour décrire. On va commencer par le texte Alhambra est un merveilleux palais qui se trouve dans la ville de Grenade en Espagne. Elle fut construite par les arabes au 13e siècle. L'année dernière, je l'ai visité, j'étais émerveillé par sa beauté, une atmosphère de sensibilité rayonnée sur les lieux, ce mur en céramique ou en plâtre était décoré. Riche et exquis, son jardin est constitué de tout ce qui pouvait donner des plaisirs aux cinq sens de l'homme. Pour la vue, il y avait des belles couleurs, la douce lumière et l'ambre fraîche. Pour l'odorat, il y avait les plantes odorantes et le doux parfum des fleurs. Pour l'oué, il y avait le murmure de l'eau fraîche. Pour le toucher, il y avait les différentes textures du matériau. Et pour le goût, il y avait la saveur des fruits délicieux. Passons à la première question. J'observe et je découvre. La première question. Alhambra est un palais qui se trouve A en France, B en Espagne, C en Maroc. Très bien. Donc, la bonne question, c'est en Espagne B. La deuxième question. Il est construit par A les Espagnols, B les Arabes. Très bien. La bonne question, c'est les Arabes. Troisième question. En visitant le palais, quels sentiments l'auteur épreuve-t-il ? A la joie, B la peur, C l'émerveillement. Donc la bonne réponse, c'est l'émerveillement. Très bien. La quatrième question. Pour décrire la beauté du palais, l'auteur a utilisé A des noms, B des verbes, C des adjectifs. Très bien. La bonne réponse, c'est des adjectifs. Passons à la question suivante. Je mets les pieds et je réfléchis. Selon dans le document, tous les mots qui qualifient le jardin. Donc, Alhambra est un merveilleux palais. Donc, l'adjectif, un merveilleux. soumire en céramique. Été décoré, l'adjectif décoré. Riche, exquis. Les belles couleurs, belles. La douce lumière, douce. L'ombre, fraîche, fraîche. Les plantes odorantes, odorantes. L'eau doux, parfum, doux. L'eau fraîche, fraîche. Les différentes textures, différentes. J'étais émerveillé, émerveillé. Passons à la deuxième question. Classe-les dans le tableau suivant. Les noms, les verbes d'état, les adjectifs. Donc, vous avez un merveilleux palais. Un palais, non. Merveilleux, adjectif. J'étais émerveillé. Verbe d'état, été. C'est le verbe être. Émerveillé, adjectif. S'émer, été. S'émer, les noms. Était, verbe d'état. Décoré, adjectif. Riche, adjectif. Exquis, adjectif. Les belles couleurs. Couleur, non. Belle, adjectif. La lumière, douce. Lumière, non. Douce, adjectif. L'ombre, fraîche. L'ombre, non. Fraîche, adjectif. Les plantes odorantes. Les plantes, non. Odorante, adjectif. Le parfum, doux, ou bien le doux parfum. Un doux parfum. Le parfum, non. Doux, adjectif. L'eau, fraîche. L'eau, non. Différents. Adjectif. Un fruit délicieux. Un fruit, non. Délicieux. Adjectif. Oui, très bien. Passons à la troisième question. Compares les adjectifs. Quelle conclusion peux-tu tirer? Donc, la conclusion, c'est l'adjectif qualificatif est un mot qui se rapporte à un nom ou bien un pronom pour le qualifier et la porte une précision. Classe grammaticale, vous avez adjectif. La fonction grammaticale est petite du nom devant, derrière un nom, séparé un nom par une punctuation faible. Fonction grammaticale attribuée du sujet, derrière un verbe attribuée. Vous avez ici des exemples. Fonction grammaticale est petite du nom. Un merveilleux monument. Mervilleux, c'est l'adjectif. Monument, le nom. La fonction est petite. Elle est collée au mot qu'elle qualifiée. Attribuée du sujet. Exemple, le jardin est merveilleux. Le jardin, c'est le nom. Et, c'est le verbe être. Verbe d'état. Mervilleux, adjectif, fonction, attribuée du sujet. Derrière un verbe attributif. Très bien. Passons à la question suivante. Je m'entraîne. Seuline l'adjectif qualificatif en chaque groupe nominal et précise sa fonction. On va commencer par la première phrase. A. Nous avons fait une langue promenade. Adjectif langue et petite. B. L'effroi semble mûr. L'adjectif mûr. Attribuée. Elle est séparée par le verbe d'état. Sembler. Cette plante majestueuse. Plante majestueuse. Majestueuse, c'est l'adjectif. Elle est collée aux plantes. Donc, c'est petite. Séduit de nombreux visiteurs. Nombreux, adjectif. La fonction est petite. Elle est collée aux visiteurs. De la phrase D. De loin, à l'ombre à sembler plus beau. Il y a le verbe d'état sembler entre le nom à l'ombre à et beau. Beau adjectif. Fonction attribuée. E. Cette plante est magnifique. Magnifique attribuée. Grâce à ses larges feuilles. Large et petite. F. Les fines écorces marrons. Fin, adjectif et petite. Marron et petite. G. Le rose épanoui. Exalt un doux parfum. Épanoui, adjectif et petite. Doux, adjectif et petite. H. Les arbres sont des dépouillés. Vous avez ici le verbe d'état sans. C'est le verbe être. Donc, dépouiller, c'est la fonction attribuée. Elles allongent leurs bras à migrer. A migrer aussi. Et petite. Un grand arbre fruitier. Grand et petite. Fruittier et petite. Passons à la deuxième question. Recopier les phrases en supprimant l'adjectif et petite. A. Elles regardent les arbres. B. Celui-ci a une branche tourdue. On va supprimer tourdue. Celui-ci a une branche. C. Est-ce un chien centinaire ? Centinaire, adjectif. Est-ce un chien ? D. Son écorce épaisse le protège des petits insectes et des froids. Épaisses, adjectif. Petit, petit, adjectif. Donc, on va dire son écorce le protège des insectes et des froids. Les dernières feuilles de l'arbre sont tombées. Dernier adjectif. Tombé, adjectif. On va dire les feuilles de l'arbre tombent. Passons à l'étape suivante. Je m'y vais aller. Selon les adjectifs et petit en rouge et les adjectifs attribués en vert. On va souligner à la place de vert en bleu. Justifie ta réponse. On va commencer par la première phrase. Un jour, j'ai visité le jardin d'Al-Rambra. J'étais ébloué. Ébloué, adjectif attribué, car il est à l'ouvert d'être, par sa beauté, fascinante et petite, car il est collé au nom qu'il qualifie. Le couloir par lequel les visiteurs entrait étaient ornés, ornés attribué, car il y a le verbe d'état être, de fleurs. La rangée d'arbres qui bordait la grande, cour, grande et petite, décollée au cours, était magnifique, magnifique attribué, car il y a le verbe d'état être. La terre était vitée, la même chose vitée, attribué, il y a le verbe d'état être, de fleurs colorées, colorées et petites, les collées aux fleurs, de toutes formes et de toutes sortes. Les oiseaux exprimer leur admiration pour les fleurs avec leur beau champ, beau et petite, car il est collé au champ, accompagné du murmure de l'eau qui coulait et j'ai ici des fontaines richement décorées, décorées et petites. J'étais fasciné, fasciné attribué, par ce monde merveilleux, merveilleux et petites. J'ai réalisé combien les arabes étaient déjà des ingénieurs, paysagistes et petites, extraordinaires et petites. Merci pour votre attention, à la prochaine vidéo, au revoir chers élèves. Merci.